Salut à tous, le journal du foot de ce mercredi 24 mars. Les Bleus se tournent vers le Mondial 2022. Début ce mercredi soir des éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde qui aura lieu au Qatar. L'équipe de France défile l'Ukraine pour ce premier match. Coup d'envoi à 20h45 au Stade de France. Didier Deschamps a prévu d'aligner sa meilleure équipe pour ce premier match avant de faire tourner éventuellement au Kazakhstan dimanche et en Bosnie-Herzégovine mercredi prochain. Lloris dans les buts, une défense à 4 avec Pavard, Varane, Kipembe et Hernandez. Pogba et Kante au milieu de terrain. Il reste une incertitude entre Rabiot et Coman. Mbappé, Griezmann et Giroud vont débuter en attaque. Un coup d'œil également sur les principales affiches de la soirée. Le Portugal défile l'Azerbaïdjan. La Belgique affronte le Pays de Galles. Dans le groupe de la France, la Finlande accueille la Bosnie-Herzégovine. Les Pays-Bas jouent en Turquie, la Croatie en Slovénie. Les infos et rumeurs du Mercato. Le futur gros dossier de l'été concernera peut-être Cristiano Ronaldo. Selon Amarca, l'international portugais n'attendrait plus qu'une chose. Un coup de fil du Real Madrid pour mettre les voiles. Son avenir à la Juve est plus qu'incertain. Le buteur de 36 ans serait d'ailleurs convaincu qu'il serait encore d'une grande utilité au club merengue. Avec lequel il a marqué 450 buts en 438 matchs de 2009 à 2018. Autre arrivée possible au Real Madrid cet été, celle du René Eduardo Camavinga. Selon à l'émission de radio espagnole El Arguero, l'entourage du joueur pousserait pour un départ du milieu de terrain français vers le Real. S'il ne prolonge pas avec les rouges et noirs, un départ sera inévitable cet été. La Juve, elle, rêve d'un homme sur le banc. Selon As, la vieille dame aimerait attirer Zinedine Zidane cet été pour remplacer Andrea Pirlo. Plus que jamais sur la sellette. Une piste crédible dans la mesure où l'ancien numéro 10 des Bleus garde de bons souvenirs de son passage à la Juve. Ronald Koeman, lui, est bien parti pour rester au poste d'entraîneur du Barça. Selon à la chaîne catalane TV13, le coach néerlandais a obtenu la garantie de conserver son poste la saison prochaine. Alors que le nom de Xavi revient avec insistance depuis quelques mois. Un retour de Pep Guardiola paraît aujourd'hui impossible. Le PSG va-t-il lâcher Mauro Icardi lors du prochain Mercato Estival ? Une chose est sûre, l'attaquant argentin intéresse la Roma, selon le Corriere de los Portes. Seul problème pour le club italien, le prix de l'ancien joueur de l'Inter qui est actuellement sous contrat jusqu'en 2024 avec le club de la capitale française. Les confidences d'André-Pierre Gignac qui était l'invité de Top of the Foot sur RMC mardi soir. L'attaquant français a écarté la possibilité d'un retour à l'OM en tant que joueur. Mais il se verrait bien dans un autre rôle, peut-être sur le banc du club olympien à l'avenir. Enfin, deux entraîneurs prennent la porte. La Fiorentina a officialisé la démission de Cesare Prandelli de son poste d'entraîneur. Arrivé en novembre dernier, l'ancien sélectionneur de l'Italie n'est pas parvenu à redresser la barre pour la Viola, 14ème de Serie A. Et en Ligue 2, le stade Malherbe de Caen a décidé de mettre fin aux fonctions de Pascal Duprat. Ce dernier était en poste depuis octobre 2019. Les infos en bref. Grosse frayeur pour Moussa Dembele qui s'est évanoui lors de la dernière séance d'entraînement de l'Atletico Madrid. Le joueur prêté par l'OL va mieux, mais ses coéquipiers ont craint le pire lorsque ce dernier a subitement perdu connaissance. Les images sont impressionnantes. La cause de cette perte de connaissances serait une chute de tension selon le staff de l'Atletico. Une belle récompense pour Ansu Fati qui remporte le trophée NXGN. Une distinction qui honore le meilleur jeune footballeur au monde né après le 1er janvier 2022. On connaissait la passion de Neymar pour les jeux vidéo. Et bien la star du PSG va bientôt débarquer dans Fortnite. Concrètement, les utilisateurs du célèbre jeu vidéo pourront bientôt incarner l'attaquant parisien dans le monde virtuel. Ney avait annoncé sur les réseaux sociaux cette collaboration la semaine dernière. Mais cette fois, c'est un responsable de l'éditeur du jeu qui a confirmé la nouvelle à l'AFP. Romelu Lukaku a peut-être trouvé la recette du succès. La Gazette de la Sport explique que le nutritionniste de l'Inter Milan l'a aidé à radicalement en changer son alimentation pour perdre du poids et se sentir mieux dans son corps. Le quotidien sportif italien raconte que l'international belge était notamment fan de pizza à l'ananas lorsqu'il a signé à l'Inter. Ce régime a permis à Lukaku de passer en dessous de la barre symbolique des 100 kg pour se stabiliser autour de 93. Une recette qui a l'air de payer au vu de sa saison en Serie A. La revue de presse, la très jolie une du journal L'Équipe ce mercredi pour illustrer le début de la campagne de qualification pour la Coupe du Monde 2022 pour l'équipe de France. Premier match contre l'Ukraine au Stade de France pour les joueurs de Didier Deschamps. Retour vers le futur, c'est le titre du journal AS ce mercredi. Allusion au fait que la BBC pourrait être reconstituée la saison prochaine au Real Madrid en cas de retour de Cristiano Ronaldo et de Gareth Bale. Beaucoup de rumeurs circulent actuellement sur le portugais, le gallois. Et lui a simplement prêté à Tottenham et a fait savoir qu'il voulait rejouer pour le Real. Le journal Sport se penche de son côté sur la signature prochaine d'Eric Garcia au Barça. Le défenseur de City va paraffer en avril un contrat de 5 ans en faveur du club Blaugrana à en croire le quotidien catalan. Et en Italie, la Gazette de la Sport se penche sur l'avenir de Gianluigi Donnarumma qui n'a toujours pas prolongé son contrat avec Lassé Minan. Son départ en fin de saison devient de plus en plus crédible à en croire le journal italien. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Et à très vite pour un nouveau journal du foot. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada